La tour de l'église de l'ancien Rémi C'est ça que le curé dit la messe. Mais entre les deux, je ne sais pas. Eh bien, entre les deux se trouve la nef. La plus grande partie de l'église, là où s'installent les gens. Parfois, il y a aussi d'autres annexes. Ici, il y en a une, la sacristie, qui se trouve près du cœur. La sacristie, tu peux m'expliquer ce que c'est ? C'est la pièce où le prêtre se prépare pour célébrer la messe. Il y enfile par exemple ses vêtements. D'accord. As-tu remarqué que pour cette église, la tour n'est pas centrée par rapport à la nef ? Tu devrais plutôt dire que la nef n'est pas centrée par rapport à la tour. Tu sais pourquoi ? Non. Eh bien, au 19e siècle, l'église a été abîmée à cause d'un tremblement de terre et on a souhaité en reconstruire une nouvelle un peu plus vers le nord. Vers le Carmel. Tu ne sais pas pourquoi plus au nord ? Mais non. Parce qu'on voulait élargir la route ici, entre le presbytère et l'église. On a donc construit une nouvelle nef, un nouveau cœur, une sacristie, mais il n'y avait plus d'argent pour construire une nouvelle tour. On a donc gardé l'ancienne. D'ailleurs, si tu regardes bien derrière la tour, tu verras les traces de la nef d'avant. C'est juste. À mon tour de t'apprendre quelque chose. Vois-tu, au-dessus de la petite porte, sur le côté de la tour, ce qui est écrit ? C'est bizarre. On dirait du latin. Eh bien, oui. Et cela s'appelle un chronogramme. En fait, ici, il y a deux chronogrammes. Pour chaque phrase en latin, tu verras certaines lettres en majuscules. Si tu additionnes toutes les majuscules dans chaque phrase, donc dans chacun de ces chronogrammes, tu obtiendras un nombre qui correspond à une date. Additionner des lettres dans une phrase ? C'est bizarre. Bah, tu sais que les Romains n'utilisaient pas de chiffres pour noter les nombres, mais bien certaines lettres. M, c'est 1000. C, c'est 100. V, c'est 5. Oui, ça va, ça va. Je me souviens. On a vu ça en classe. Fais alors l'exercice. Additionne les lettres majuscules. Qu'est-ce que tu obtiens ? Attends, je calcule. Eh bien, pour la phrase du bas, c'est L plus V plus D plus C plus L plus L plus M plus V. Ça fait 1760. Oh ! Génial cette façon de cacher une date dans une phrase. Et je te parie que, pour la phrase du haut, on obtient la même date. Je comprends maintenant que 1760 est alors la date de construction de la tour de l'ancienne église. Et puis, on obtient la même date de construction de la tour de l'ancienne église.